Dernier coup de pinceau pour cet artiste plasticien. Son atelier va être rasé et lui va devoir déménager. Seul problème, le 37e parallèle est complet. Il n'est pas le seul sans adresse, alors il a créé avec d'autres artistes le collectif L'Étendard. Leur objectif, trouver de nouveaux locaux qui les inspirent. Effectivement là-bas c'est un écran, c'est super beau. Mais je pense qu'ici il y a une histoire, c'est un lieu qui a vécu bien avant nous. Pas d'inquiétude en revanche du côté de la compagnie D. Sa place au nouvel endroit est déjà réservée. Les travaux ont pris du retard, mais fin avril ils pourront s'installer. Aujourd'hui, il pense au départ avec enthousiasme et nostalgie. Il y a aussi ce charme d'une chiffriche industrielle. Chaque goutte de peinture, chaque trace laissée participe à la poésie du lieu. Alors que c'est vrai que dans un lieu neuf, quand on fait une tâche, c'est une tâche en fait. Du son de guitare au son de marteau, direction maîtrée sur le chantier du 37e parallèle. En travaux depuis deux ans, les 3000 mètres carrés du nouveau lieu artistique sentent encore la peinture fraîche. Une grande différence avec les hangars désaffectés du projet 244. Au projet 244, il manquait beaucoup de conditions de travail. Ils n'ont pas de salle de répète. Ou la salle de répète qu'ils ont, il n'y a pas de chauffage ou de chauffage chez le gouffre. Il y a un espace chapiteau ici qu'au projet 244 n'y a pas. Là, on est vraiment sur des conditions de travail. Un lieu de création à ce jour, c'est du bonheur. Un bonheur qui a coûté plus de 3 millions d'euros à Tour Plus. Reste désormais à savoir si les artistes non logés pourront trouver des soutiens financiers et un lieu pour continuer à développer leur art.